... Hamoud Oouraba, vous êtes l'auteur de Premier pas, souvenirs autour d'un projet de développement de l'Algérie, 1963-1980, paru à l'Armatan dans la collection Histoire et Perspectives méditerranéennes. Donc vous racontez la naissance d'un projet pour le développement de l'Algérie, le plan, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de ces souvenirs de ces premiers pas, comme je dis, c'est-à-dire au démarrage du processus de planification qui a abouti quand même au bout de quelques mois à l'élaboration de ce que nous avons appelé la stratégie globale du développement, avec un horizon un peu mythique, l'horizon 80, où on fixait un certain nombre d'objectifs stratégiques à atteindre dans cette première étape de 15 ans, voilà. Puis je raconte aussi la rencontre avec des gens venus d'horizons divers, en général très jeunes, pour le lendemain de la guerre de libération, avec beaucoup d'enthousiasme, tous ces jeunes qui se sont défoncés beaucoup pour essayer de mettre l'Algérie, malgré les grands handicaps de la décolonisation, des décolonisations, parce qu'il y en a eu beaucoup, extrêmement brutale, d'essayer donc de mettre le pays sur les rails de la modernité. Voilà. Quel a été votre rôle à vous-même au plan ? Bon, je pense que j'étais dans l'équipe, disons, parmi les tous premiers pionniers de cette aventure, cette passionnante aventure, puisque j'ai été chargé assez jeune, au sortir même de l'université, de la fonction de la synthèse des plans. Est-ce que le bilan a été positif ? Ce plan a-t-il été appliqué ? Disons qu'on a fait un bilan, enfin j'ai même élaboré un bilan au 20e anniversaire de l'indépendance, c'est-à-dire un peu le terme de cet horizon 80 qu'on considère un peu comme mythique. Ce bilan apparaît avec le recul assez contrasté, parce que s'il y a eu des réalisations matérielles assez importantes, considérables même, par exemple, mille entreprises industrielles ont été inaugurées au 20e anniversaire de l'indépendance, l'ensemble, une grande majorité des filles et des garçons ont été scolarisés, il y a énormément de centres de formation professionnels, beaucoup d'instituts de technologie, comme on disait à l'époque, ont fleurit un peu partout dans tous les secteurs d'activité, huit programmes spéciaux, c'est-à-dire huit programmes en faveur de régions relativement plus déshéritées que d'autres. En gros, si vous voulez, sur le plan matériel, il y a eu énormément de choses, l'Algérie était retournée, comme disait Marc, je crois qu'un écrivain de la période, il a intitulé son livre « L'Algérie retournée ». Mais bon, ça c'est les aspects matériels, si vous voulez, mais l'objectif stratégique qui était visé par ce projet qu'on appelait la stratégie globale du développement, fort peu connue d'ailleurs actuellement, personne parmi les nouvelles générations ne cite ce document, il visait en fait à essayer au-delà des réalisations matérielles, il visait en fait à créer une économie ou des conditions plutôt pour que la croissance économique soit auto-entretenue et surtout qu'elle soit capable dans la durée de fournir, de répondre à l'objectif central premier, c'est-à-dire le problème de l'emploi et en particulier le problème des emplois, comme on dit à l'époque, de qualité, c'est-à-dire des emplois qui répondent aux grandes, aux diplômés ou aux formés d'une façon générale pour faire face d'une façon durable au principal problème de l'Algérie qui demeure toujours le problème numéro un actuellement, c'est-à-dire le problème de l'emploi. À qui s'adresse ce livre ? Il s'adresse bien sûr à quelques nostalgiques de la période, ça leur rappellera peut-être des souvenirs agréables parce qu'à un moment donné, je pensais même l'intituler au lieu de premier pas, j'avais l'intention de l'intituler « Une embellie » en Algérie, point d'interrogation, je veux dire par là que par rapport à la lourdeur de l'histoire du pays, aussi bien antérieure que postérieure, ça nous apparaissait comme une période, disons, pleine de certitude ou tout au moins d'espoir. Mais malheureusement, comme je vous disais, le bilan a été contrasté dans la mesure où, de notre côté, le développement, le cadre institutionnel qui devait conforter ces réalisations matérielles et surtout élargir les acteurs réels de la croissance pour qu'on puisse passer de la croissance économique au développement réel du pays, le cadre institutionnel de cette expérience est de me extrêmement frustre. C'est le moins qu'on puisse dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...